J'ai pas assez confiance en moi pour me lancer dans mes projets, j'ai pas assez confiance en moi pour changer ma vie, pour changer les choses qui ne vont pas aujourd'hui dans ma vie, pour me lancer justement dans ce qui me fait vraiment envie, pour me lancer dans ce qui est important pour moi parce que voilà, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Alors c'est peut-être des choses que tu te dis, c'est peut-être des choses voilà qui te parlent, et je te rassure c'est vraiment une phrase que j'entends très très souvent, c'est une phrase que beaucoup de personnes justement se disent au moment de vouloir changer des choses dans leur vie, et dans cette vidéo j'aimerais te parler de ce sujet là, en fait ce sujet de la confiance en soi, mais surtout du fait que le réel problème c'est pas la confiance en soi, le réel problème c'est autre chose, et c'est de ça qu'on parle, donc déjà, et donc si tu me connais pas, je m'appelle Samantha Ugly, et j'accompagne les personnes qui sont salariées aujourd'hui, et qui rêvent de devenir nomades digitales, qui rêvent de changer de vie, qui rêvent de créer leur propre activité, devenir indépendant, devenir entrepreneur sur internet pour pouvoir faire des revenus sur internet, et donc pouvoir travailler depuis n'importe où, et je les aide à trouver leur idée, et ensuite à se lancer, à lancer leur projet, à faire leur première vente dans les 3 mois. Alors déjà si t'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, appuyer sur le bouton rouge et sur la cloche de notification, pardon, pour recevoir mes prochaines vidéos dans la boîte, pour être au courant des prochaines vidéos, là en ce moment je filme une vidéo par jour, et donc si t'as envie de devenir nomade digital, si t'as envie de changer ta vie, t'as envie de voyager plus, t'en as marre du mettre au boulot dodo, puis voilà, t'en as simplement marre d'avoir un patron, t'en as marre d'être stressé, t'en as marre de vivre une vie qui n'est pas vraiment la tienne, toi ce que tu aimes c'est voyager, toi ce que tu aimes c'est avoir du temps pour faire des choses que tu kiffes, t'as envie de vivre ta vie, t'as pas envie d'avoir des regrets dans 20 ans, et bien si c'est ton cas, même si tu manques de confiance en toi, c'est de ça qu'on va parler justement dans cette vidéo, mais même si c'est ton cas, et bien contacte-moi, écris-moi via le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer dessus, remplir les quelques questions, répondre aux quelques questions, et ensuite je reviendrai vers toi, je vais te contacter, on va simplement discuter ensemble, on va regarder ensemble comment est-ce que tu peux atteindre ça, et donc cette confiance en soi, et bien justement le problème c'est pas la confiance en soi, le problème c'est le courage, donc en fait la confiance en soi, on voit souvent ça comme une fatalité, j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, j'ai pas assez confiance en moi, où on voit des gens et on se dit, waouh cette personne elle a très confiance, elle a vraiment beaucoup de confiance en elle, elle est charismatique, c'est la même chose, c'est des choses où on a l'impression que voilà, ça vient forcément totalement naturellement, et puis qu'on peut pas travailler ça, alors effectivement la confiance en soi, ça peut être assez difficile à travailler, mais c'est faisable, mais le meilleur moyen de venir développer ta confiance en toi, c'est de la laisser de côté, de pas penser à ça, et de développer ton courage, parce que le courage, et bien c'est ça le truc, le courage ça, ça se développe assez, je dirais pas facilement, mais assez simplement, et le courage justement, plus tu vas le développer, plus tu vas être courageuse ou courageux, et bien plus automatiquement ta confiance en toi, elle va aussi grandir, elle va aussi se développer, alors même si tu penses ne pas avoir non plus de courage, donc si tu te dis, oui mais non justement, mais j'ai pas non plus de courage, j'ai pas le courage de me lancer dans les choses qui me font peur, j'ai pas le courage par exemple d'aborder des gens dans la rue, j'ai pas le courage de faire un tour du monde, j'ai pas le courage d'entreprendre, enfin quelle que soit la phrase que tu te dis, ou les histoires que tu te racontes, sache que oui, c'est pas parce que dans ton passé, t'as pas eu de courage pour faire certaines choses, si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas de courage, et bien ça peut se changer justement, c'est quelque chose qui se modifie, c'est quelque chose qui se développe, qui se change, c'est comme un muscle, c'est comme si tu dis, ok je suis pas musclé, oui mais tu peux le devenir, ça se travaille, et c'est la même chose avec le courage, et donc le courage c'est quoi ? Pour moi le courage, c'est quand justement tu oses passer à l'action, c'est quand on ose agir et aller dans la direction de ses rêves, aller dans la direction de ce qui est important pour nous, de ce qui nous anime, de ce qu'on a envie de faire, malgré des peurs qui sont sur le chemin en fait, et puis comment ça se développe le courage ? Et bien la première chose en fait, la première chose à se dire, et ça c'est vraiment quelque chose qui va aider, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidée, c'est déjà se dire que c'est normal d'avoir peur, c'est pas juste toi qui as peur dans cette situation là, quelle que soit la situation qui te fait peur, est-ce que peut-être tu as peur d'entreprendre, parce que tu as peur d'échouer, peut-être que tu as peur de perdre de l'argent, peut-être que tu as peur de quitter ton travail, et de perdre ta sécurité, peut-être que si on prend un autre exemple, tu as peur de te montrer sur les réseaux sociaux, tu as peur peut-être du regard des autres, quelles que soient les peurs qui font qu'aujourd'hui, tu n'oses pas justement passer à l'action, et faire des choses qui sont importantes pour toi, et bien sache que tout le monde a ces peurs là, vraiment tout le monde, même une personne qui a fait déjà une centaine, ou même un millier de conférences, va encore avoir peur aujourd'hui de monter sur scène, par contre la différence c'est qu'il va savoir gérer cette peur, et c'est la même chose par exemple, quelle que soit ta peur, mais quand je suis partie en tour du monde la première fois, mon dieu, mais en 2014, quand j'avais mon sac à dos là à l'aéroport, j'avais peur, alors je n'avais pas autant peur de partir en Asie, parce qu'au début j'étais partie en Asie, et j'avais déjà été en Asie, donc j'avais moins peur, mais je n'oublierai jamais le jour où j'étais partie en Amérique du Sud, donc j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais en train de faire mon tour du monde, et j'allais prendre l'avion pour l'Amérique du Sud, mais je me pissais dessus, j'avais vraiment vraiment peur de qu'est-ce qui pourrait bien arriver là-bas, et voilà, c'est ok d'avoir peur, c'est normal, tout le monde a peur, moi j'ai eu tellement peur en faisant ma première vidéo YouTube, et au moment de la publier aussi j'ai eu peur, et quelle que soit ta peur aujourd'hui, il faut toujours se dire que tout le monde a peur, mais la différence c'est simplement qu'il y a des personnes qui vont agir malgré la peur, qui vont oser se dire ok, j'ai peur, c'est normal, mais maintenant j'agis, et plus tu vas agir, moins tu vas avoir peur, parce que finalement, voilà, plus tu vas agir, plus tu vas réaliser que c'est ok, qu'il ne se passe rien, alors peut-être que je dirais que dans les 80, 90% des cas, il ne va vraiment rien se passer, et s'il se passe quelque chose, et bien plus tu vas le faire, plus tu vas continuer à le faire, plus tu vas réaliser qu'il ne se passe presque jamais rien finalement, et que c'est ok, et c'est vraiment en s'entraînant et en passant à l'action que cette peur elle va diminuer, donc plus tu passes à l'action, plus la peur elle diminue, plus le courage augmente, et plus la confiance justement se développe aussi à côté, voilà, forcément tu vas prendre en confiance dans ce domaine-là, si tu le fais encore et encore et encore, ça c'est vraiment automatique, et au contraire par contre, si tu ne passes pas à l'action, si tu restes là à réfléchir, à te poser des questions, à avoir envie de faire des choses, mais plus tu réfléchis, plus tu es dans la tête, plus tu analyses des choses, moi j'aime bien, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, j'avais vu ça quelque part une fois dans une vidéo, plus tu analyses, plus tu es paralysé, plus tu passes de temps à analyser, plus tu vas être paralysé, et c'est vraiment ça, plus tu analyses, plus tu réfléchis, moins tu es dans l'action, et bien plus tu vas avoir peur, et moins souvent tu passes à l'action, plus ta confiance elle va baisser, parce que justement tu vas te sentir mal, tu vas perdre en confiance, dans le sens où tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir coupable, parce que tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas osé, et la fois d'après, tu vas de nouveau te dire, mais la fois d'avant, je ne l'ai pas fait, donc je ne vais de nouveau pas le faire, et c'est un cercle vicieux, donc c'est vraiment important de passer à l'action maintenant. Une deuxième chose qui peut t'aider à vraiment développer ce courage, ça va être toujours au moment où tu as envie de passer à l'action pour quelque chose, au moment où tu as envie, donc si aujourd'hui tu as envie d'être nomade digital, si aujourd'hui tu as envie de changer de vie, tu as envie de quitter ton boulot, tu as envie de me contacter peut-être justement pour un coaching, mais tu as peur de dépenser de l'argent, tu as peur de ce qui pourrait arriver, tu as peur d'être challengé, quelle que soit ta peur, ou peut-être que tu as déjà une idée, mais tu as peur de la lancer, tu as envie de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, mais ça te fait peur, t'as envie de partir voyager, mais ça te fait peur, quel que soit aujourd'hui ton challenge, la chose qui te fait envie, et bien justement, pose-toi la question, réfléchis aux avantages que tu vas en tirer si tu le fais, parce que souvent on pense toujours au côté négatif, je ne le fais pas, je n'ose pas, je n'ose pas le faire, et ça me fait peur, et si je le fais, il risquerait de se passer ça, ça et ça, mais maintenant essaye de voir les choses sous un autre angle, et dis-toi, si maintenant dans une année tu retournes, tu retournes en arrière, enfin tu regardes en arrière, et tu as déjà fait ce qui te fait envie, tu t'es lancé, comment tu vas te sentir, qu'est-ce qui va changer dans ta vie, qu'est-ce que ça va t'apporter si tu te lances, quels seront les avantages que ça va apporter dans ta vie, et voilà, quelles vont être tes émotions, comment tu vas te sentir, et si tu te connectes à ça, et bien finalement, tu te connectes à quoi ? Au pourquoi, dont je parle toujours, tu vas te connecter à ton pourquoi, à ta mission finalement, on appelle un peu ça la mission de vie, mais c'est vraiment ça, si tu as tellement d'envie forte au fond de toi, et bien c'est finalement lié à ta mission de vie, c'est qu'il y a des choses que tu as envie de réaliser, et c'est important de suivre ces envies-là, donc connecte-toi à ça, et plus tu vas te connecter à ça, plus tu vas trouver la flamme, plus tu vas trouver l'énergie, plus tu vas trouver justement, voilà, ce boost, qui va faire, en fait, qui va t'amener du courage, et ce courage va t'emmener, justement, voilà, va t'amener à oser passer à l'action, et justement là aussi, forcément, de nouveau, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas oser aller dans cette direction-là, plus ta confiance, elle va aussi augmenter à côté. Et une autre méthode qui peut t'aider, si malgré ce que je viens de te dire, tu penses vraiment à ce qui pourrait se passer, si tu es vraiment connecté, à ce qui te fait peur, si tu te dis, oui, mais non, mais là, si je deviens nomade digitale, et bien voilà, si je quitte mon boulot, j'aurai plus d'entrée d'argent, j'aurai plus de sécurité, il risque de m'arriver ici, et ça, si tu es vraiment connecté à tout ce qui pourrait arriver, si tu as vraiment peur des résultats négatifs, si tu te fais des scénarios catastrophes dans ta tête, et bien il y a une méthode qui peut assez bien fonctionner aussi, c'est simplement de venir noter, tu viens lister tout ce qui pourrait arriver justement, à quoi tu penses, quelles sont ces pensées que tu as, et bien tu les listes, tu les mets sur papier, et tu dis, voilà, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de si, ça, ça, bref, tu fais une liste de tout ce qui te fait peur. Et une fois que tu as noté tout ça, tu te poses simplement la question, ok, mais maintenant, j'ai envie de me lancer, ok, j'ai envie de changer ma vie, je n'ai pas envie de rester là, à procrastiner, à attendre que les choses changent par elles-mêmes, du coup, j'ai envie de dépasser ces peurs-là, donc j'ai envie d'atteindre un résultat, et donc, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser ces risques ? Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser l'échec ? Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser le manque d'argent ? Typiquement, j'en parle dans toutes mes vidéos, tu n'as pas besoin de quitter ton travail pour devenir nomade digital, au contraire, garde ton travail, garde ta sécurité financière, lance ton projet à côté, enfin, il y a tellement de choses, on a tendance toujours à s'imaginer des trucs horribles qui pourraient nous arriver, et souvent, il y a plein d'autres techniques, finalement, une fois que tu te lances vraiment, tu réalises qu'il y a plein de techniques pour minimiser les risques, mais ça, c'est souvent un manque de clarté, c'est parce que tu ne sais pas encore exactement comment ça se passe, quelles sont les possibilités, donc prends vraiment le temps de t'asseoir, de prendre une feuille, de lister tes peurs, et de te demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser ces risques-là et pour pas que ça arrive ? Voilà, donc là, je t'ai tout dit, donc vraiment, suis tes rêves, suis tes rêves, fais pas comme 95% des gens, c'est quand même 95% des gens qui restent là dans leur vie, qui ne leur plaît pas, qui restent là à ne rien faire parce qu'ils ont peur, ce serait dommage, fais partie des 5% des gens qui se bougent, fais partie des 5% des gens qui suivent leurs rêves et qui osent dépasser leur peur, même si, voilà, justement, ça s'appelle une peur, ça fait peur, mais ose les dépasser, et puis si tu sens que t'as besoin d'aide, tout simplement, si tu sens que, voilà, que t'as besoin d'un coup de main, que t'as besoin de quelqu'un qui est derrière toi, qui te booste, qui t'aide, eh bien, tu sais où me contacter, juste en dessous de cette vidéo, il y a ce formulaire, tu réponds aux quelques questions, donc c'est par rapport toujours au nomadisme digital, c'est si t'as envie de te reconvertir pour travailler sur internet, si c'est ton cas, même si t'as pas d'idée, même si tu sais pas dans quoi te lancer, même si t'as aucune idée, mais que tu sais que t'as envie de faire ça, contacte-moi, on en discute, c'est gratuit, puis c'est un appel de 30-45 minutes, et on va discuter ensemble, voilà, donc j'espère que cette vidéo t'as plu, pense à t'abonner, et à activer la cloche de notification, et pour celles et ceux qui ont suivi mon challenge de hier, dans mon live Facebook, eh bien voilà, j'ai loupé le challenge aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire une vidéo en one shot, et effectivement, j'ai fait des coupures, j'ai pas envie de refaire toute la vidéo là en une fois, donc voilà, j'ai loupé mon challenge, mais reste du coup bien connecté, et demain, on va voir si je réussis le challenge, donc je te revois demain sur cette chaîne, et ciao, bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501